Je vais vous présenter une activité mathématique pour les petites sections. Pour cette activité, vous allez avoir besoin de cartes de 1 à 4 et de petits objets pour construire les collections. Le but de cette activité, ce sera de réaliser des collections. On va voir que pour cela, les enfants vont avoir une technique suivante où ils en sont en mathématiques. La première chose à faire sera de présenter les cartes. Vous allez demander à votre enfant, en dessous de chaque carte, de mettre le même nombre d'objets qu'il y a. Ici, ce sont des carreaux, donc il y a deux carreaux. A partir de là, votre enfant va avoir plusieurs techniques différentes. C'est intéressant de savoir laquelle il utilise. Tout d'abord, il y a les enfants qui connaissent les chiffres écrits, donc qui vont reconnaître le 1, le 2, le 3 et le 4. Et qui vont donc compter pour réaliser la collection. Il y aura ensuite des enfants qui ne connaissent pas les chiffres écrits et qui vont dénombrer. Donc, par exemple, sur la carte 3, ils vont compter 1, 2, 3. Et donc, après, ils vont compter pour aller chercher le bon nombre d'objets. Pour les petites quantités 1 et 2, il y aura aussi la technique, certains pourront y arriver avec le 3, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance globale des quantités. Puisque les quantités 1 et 2, en principe, sont acquises pour tout le monde. Ils vont les reconnaître facilement, puisqu'ils savent, ils le voient, ils associent directement que 1 et encore 1, ça fait 2. Donc, je vais vous montrer comment ça va se dérouler pour un enfant qui va utiliser le dénombrement. Donc, par exemple, il va reconnaître le chiffre 1, voire le 1 et il va mettre un objet, 2 objets. Il va compter 3, donc il va compter 1, 2, 3. Et pour le dernier, il va compter 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça, c'est pour les enfants qui sont à l'aise avec le dénombrement. Donc, pour certains enfants à l'âge de 3 ans, il est encore très compliqué de dénombrer. Et donc, ils vont utiliser une autre technique qui va être d'associer 1 à 1 les objets. Donc, je vous montre, par exemple, pour le 3, comment ils vont faire. Si je lui demande de mettre le même nombre d'objets, ils vont faire correspondre 1 à 1 chaque carreau avec un objet. Donc, le résultat sera bon, mais l'enfant n'en est pas encore au dénombrement. Donc, il y aura d'autres choses encore à travailler pour qu'il arrive à dénombrer les objets. Mais donc, cette solution est tout à fait acceptable pour des enfants de petite section. Merci.